Bonjour, nous allons vous montrer le montage du body malo. Tout d'abord, nous avons prédécoupé tous les morceaux. Nous avons la manche, le dos, le devant, le col, les petites pattes d'encolure qui sont déjà thermocollées, les 8 boutons pour mettre en bas des manches, les boutons pression pour devant et 1,40 m de laminette pour le bas du body. Ce modèle a été coupé dans un tissu maille, une côte qui est en coton élastane. Vous devez impérativement utiliser une matière qui soit extensible en largeur et en hauteur. Nous positionnons le dos du vêtement face à nous et dessus, on va poser le devant, donc endroit contre endroit. Nous allons commencer par assembler les épaules et pour ceci, il faut couper une bande de maintien dans la même matière que l'on va coudre en même temps, ce qui va permettre de stabiliser l'épaule et qu'elle ne se détend pas trop. Étape 2 Nous allons préparer la bande du col en la pliant en deux au fer à repasser. Ensuite, il faut monter le col sur l'encolure, les bords coupés seront sur le milieu devant et ensuite il faut faire correspondre le cran du milieu dos et le cran des épaules. Lors de l'épinglage du col sur le vêtement, il est normal que le col soit plus petit que l'encolure. Il faut répartir l'embu en tirant dessus. Le devant du col arrive bord à bord sur le milieu devant. Pensez à bien retirer les épingles pendant le piquage. Étape numéro 3 Je prends mes pattes d'encolure, déjà thermocollées, je vais la replier dans ce sens de la longueur pour venir piquer ici à 8 mm. Ensuite, on retourne le haut de la pâte, puis on la repasse pliée en deux en droit vers l'extérieur. On trace un trait de 13 cm à partir du haut du col. Et ensuite, on va venir positionner la pâte le long de ce trait épinglé. Puis, nous allons aller piquer tout le long. Maintenant que nous avons piqué sur 13 cm, nous allons poser l'autre pâte et venir piquer aussi sur 13 cm au même niveau. Je vais fendre entre les deux pâtes sur 12 cm. Arrivé au bout des 12 cm, je vais fendre en biais de chaque côté pour rejoindre la piqûre qui a été faite. Ensuite, je rabats mes pattes sur l'intérieur en faisant passer les bouts dedans. Et ainsi, je vais superposer la pâte droite sur la pâte gauche. J'aplatis bien le montage de la pâte devant avec le fer à repasser. Je relève le devant afin de tirer sur le petit triangle fendu qui est dessous. Et j'aligne bien mes pattes de manière à venir épingler. Ensuite, je vais aller fixer sous la machine. Nous allons surjeter. Nous maintenons le haut de la pâte avec un petit point à la main. Je coupe 21 cm de galon. Je vais venir rabattre 1 cm en haut du galon. Ensuite, je vais piquer tout autour du galon pour qu'il soit bien fixé à la manche. Vous pouvez venir poser vos boutons, les coudres à la main sur le galon. Pour monter les manches sur les emmanchures, vous étalez le vêtement endroit face à vous. Puis, vous positionnez la manche sur les emmanchures, endroit contre endroit. Et vous venez faire correspondre tout d'abord le cran du haut de la tête de manche avec la couture d'épaule. Puis, les crans d'emmanchures devant et dos. Vous pouvez monter la tête de manche à l'emmanchure avec la surjeteuse. Je rabats le vêtement endroit contre endroit. J'ai l'envers face à moi. Et là, je vais venir assembler les coutures côté et les coutures de dessous de manche en une seule opération. Étape 8. Nous allons faire l'ourlet des manches. Nous avons surjeté le bas des manches. Puis, nous allons repasser un rempli de 2 cm. Et ensuite, nous allons le piquer à la machine. Donc là, je vais surjeter le tour des cuisses du devant et du dos, ainsi que le bas de l'entrejambe. Je vais venir rabattre l'entrejambe sur 2 cm, endroit contre endroit. Et piquer les petits côtés avant de retourner. Maintenant, je vais couper la laminette à la bonne mesure. Donc, moi qui fais une taille 36, je vais choisir ma longueur à couper 56 cm. Je prends ma laminette et je mesure 56 cm. Ici. Je vais donc couper et ensuite, le deuxième morceau de 56 cm. Pour la taille 36, je vais mettre un repère sur ma laminette à 24 cm. Pour la longueur du devant, qui est la longueur A. Je fais ainsi sur les deux morceaux de laminette. Je l'ai fixé ici à l'entrejambe. Je vais répartir la laminette sur l'avant de ma cuisse. Ensuite, je vais étirer de manière à répartir l'élastique. Le restant de la laminette est à positionner dans le dos. Je vais préparer le passage sous la machine. C'est-à-dire qu'il va falloir rabattre la valeur de couture. Et je vais positionner mon épingle sur le dessus. Je vous conseille de prendre le point maille de votre machine à coudre qui, sur la mène, correspond au numéro 6. C'est un point zigzag avec trois petits points par aller et retour. Voilà, l'encolure est terminée. Nous allons pouvoir poser les pressions selon les marquages que vous trouvez sur le patronage. Vous allez aussi poser des pressions sur le bas du body. Félicitations ! Vous avez terminé votre vêtement ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...